Je vous souhaite de vous présenter dans le monastère Danilovski à Moscou. J'ai des sentiments tout particuliers envers votre pays. J'ai l'impression que dans ma vie je n'ai pas eu l'occasion de visiter aucun autre pays aussi souvent que j'ai eu. J'ai eu l'occasion de visiter la Suisse, notamment la ville de Genève, puisque c'est le siège de multiples organisations internationales. Je n'ai pas eu tout simplement l'occasion de me rendre dans cette belle ville, mais aussi d'y vivre pendant presque trois ans, quand j'étais le représentant permanent auprès du conseil œcuménique des églises. Vous savez sans doute qu'il y a une église en temple russe, de l'église orthodoxe russe, dans la partie ancienne de la ville. Et actuellement on se réjouit également du fait qu'il y a beaucoup de russes et aussi bien beaucoup d'orthodoxes, qui habitent en Suisse et s'éparpient partout dans le pays, à Genève, à Berne et dans d'autres villes. Voilà pourquoi il y a plusieurs sacerdotes orthodoxes qui sont en mission dans votre pays. Mais en fait, la présence de l'église orthodoxe russe prend son début, c'est racine, en 1816, quand on a créé le premier diocèse dans les villes de Berne. Alors c'était à Berne et ensuite à Genève, mais la vraie première année c'était en 1816. Actuellement, nous bénéficions de liens très étroits, très nombreux aussi avec les églises de votre pays, notamment la fédération protestante et le diocèse catholique. Nous développons également des liens avec des institutions de haute éducation de votre pays, notamment la faculté de l'université de Fribourg et avec l'université, l'institut œcuménique à Bosse, qui se trouvent dans les alentours de la ville de Genève. Mais sans doute, les liens historiques qui existent depuis toujours entre nos deux pays sont les plus importants dans ce patrimoine que nous possédons ensemble. Le premier nom qui me vient à l'esprit, quand je pense à ce passé, historique, c'est le nom de Généralissimo Sevorov qui a lutté contre les troupes napoléoniennes et l'agression de Napoléon qui a sauvé le peuple suisse. Il y a un monument qui a été érigé en son nom sur le col de Saint-Gothard et nous voudrions saisir cette occasion pour remercier de tout notre cœur le peuple suisse pour avoir cette mémoire de cet homme illustre. Alors, nous pouvons parler de la sorte de certains, qui ont euãos les russes et les gens qui y sont aux aspects de l'Isle de l'accombe. Mais aujourd'hui, ce n'est-il aussi支持, ce qui s'il a apporté plutôt du tourist. Vra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laça-la-la-la-la-la-la-la-la. Alors, les relations entre la Suisse et la Russie bénéficient toujours de caractères très cordiales et très spéciales. L'œil dont nous regardons les Russes regarde traditionnellement la Suisse est toujours très bienveillant. Et actuellement, ces relations sont dorénavant soutenues, multipliées par le tourisme, parce que je pense à de nombreux atouts que possède votre pays, des monuments, une excellente et très pittoresque nature. En fait, il y a des Russes qui adorent visiter les montagnes suisses aussi bien pendant l'été que pendant la saison hivernale. En ce qui concerne la Russie, c'est un pays séculaire, c'est-à-dire laïc et démocratique, très moderne, mais où on essaie de soutenir et de préserver les valeurs traditionnelles. Nous sommes persuadés que la vraie existence d'un État démocratique ne doit pas absolument aller en paire avec la sécularisation totale de la société et la nécessité de mettre de côté les valeurs chrétiennes. Et nous regardons certains processus qui sont en train de se passer dans les sociétés occidentales avec beaucoup de préoccupations. Et nous ne comprenons pas tout à fait pourquoi est-ce que les valeurs traditionnelles, les valeurs morales de la société ne sont pas, paraît-il, compatibles avec la structure démocratique d'un État. En Russie, étant toujours un pays séculaire et laïc, il y a dans notre pays un pays séculaire. Parlement, un groupe de députés qui appartiennent à de multiples parties, c'est-à-dire il n'y a pas un seul parti, mais ils sont en provenance de parties multiples. Alors ce groupe de députés plaide pour préserver les valeurs chrétiennes et traditionnelles. Et ça relève ne pas seulement de l'activité d'une personne quiconque, mais dans notre société, notamment de l'activité des députés. Notre Église bénéficie de relations très chaleureuses avec le Parlement et un vrai dialogue entre l'Église et les partis parlementaires qui s'étendent. En revanche, l'Église n'est pas en train de soutenir un parti, ni de droite, ni de l'autre, ni de centristes. Mais le plus important, c'est le soutenir des valeurs chrétiennes, dans lesquelles la vie de l'homme est en train de soutenir une grande опасité. On ne soutient pas particulièrement la droite, ni la gauche, ni le centre, mais on bénéficie de ce dialogue, de ce vrai dialogue qui s'est instauré entre le Parlement et l'Église. On se félicite de cette occasion d'échanger des points de vue et d'apporter une contribution quiconque dans l'instauration de la société vraiment démocratique au sein de notre État. Mais surtout de soutenir les valeurs sans lesquelles la vie de la personne humaine devienne dérisoire dans cette société. Je suis au fond du fait qu'on va bientôt assister au nouveau cycle électoral en Suisse, à des élections volontaires. Et je suis au fond du fait que sur l'engenda de ceux qui se présentent pour ces élections, il y a notamment des questions sociales, mais aussi de l'inégalité sociale du climat et de l'écologie, de la migration aussi. Mais en fait, nous nous préoccupons. Mais en fait, nous ici, on est préoccupés par le même éventail de problèmes. Pour nous, ça témoigne du fait que tous ces problèmes portent un caractère vraiment global et ne sont pas attachés à une culture quiconque ou en pays. Et je suis absolument persuadé, profondément persuadé que nous devons résoudre ces problèmes. Et dans ce processus-là, il y a un rôle à jouer pour les organismes internationaux, notamment ceux dont les sièges se trouvent dans votre beau pays, dans la ville de Genève. Il y a un rôle à jouer pour les relations bilatérales entre les pays, mais aussi un rôle à jouer réservé pour un dialogue plus vaste et plus ample. Notamment, il y a un mot à dire de la part de l'Église orthodoxe qui est là. Je voudrais souhaiter une fois de plus la très chaleureuse bienvenue à vous, Monsieur le Président.